C'est la news première. Comme d'hab. C'est la news première. Il m'a cassé les oreilles. Salut les amis. Salut. Et c'est la nôtre. Eh bien bienvenue à C'est la news du mercredi. On se retrouve ici dans notre nouvel espace réaménagé. C'est vraiment beau. Parce qu'on a fait une belle fête d'Halloween. D'ailleurs on remercie vraiment tous les organisateurs. Déjà les adhérents qui ont préparé cette super soirée. Les ateliers pour les enfants. Qui étaient super sympas d'ailleurs. Qui étaient vraiment très sympas. Et donc on en a profité pour réorganiser un petit peu le CELA. Comme dirait notre ami Raphaël. 8 architectes qui ont bossé dessus. Voilà. Donc on a modifié un petit peu. Et ici on se retrouve maintenant dans un petit salon au coin lecture. Canapé, détente, etc. Et puis on vous présente donc le programme de la semaine. De la semaine et à venir aussi. Et donc on commence Fred par jeudi soir. Eh bien ouais. Bah écoutez, bah dès demain en fait jeudi soir en fait. Donc on a l'association Stella. Qui propose des séjours de vacances pour les enfants dans les Pyrénées Atlantiques. Qui viennent nous faire une présentation. Parce qu'on vient de leur faire une jolie petite vidéo. Et bah voilà. Ils viennent se présenter, expliquer un petit peu ce qu'ils font. Et ça va être très sympa. Et vous pouvez venir si vous avez des enfants. Et vous souhaitez leur faire profiter d'un séjour en mode un peu colonie de vacances. Pour des tarifs qui sont plutôt intéressants. Et bah vous pouvez venir donc découvrir l'association Stella. Demain à 18h. Viendront vous présenter un peu ces séjours. Et les modalités en fait pour pouvoir y participer. Voilà le 17 novembre. Vendredi. Vendredi de la semaine prochaine à 18h30 je crois. C'est 18h30. On a la traditionnelle maintenant, on peut appeler ça comme ça. Yoga Nidra avec Nathalie. Qui est en tarif libre. Voilà à partir de 18h30. Ça dure une heure, une heure et demie. On se détend. Donc le Yoga Nidra, bah je vous invite à aller sur le site internet de Stella. Pour avoir un peu plus d'infos. Mais grosso modo c'est le yoga du sommeil. Voilà on a aussi en novembre le 23, 24 et 25 un stage de rempaillage. C'était pas les jambes. De chaises. Voilà donc avec l'association Les Tritou. Qui viennent ici et qui proposent un atelier sur réservation. Vous pouvez réserver à Stella directement. C'est un atelier qui dure 3 jours. Donc le jeudi, vendredi et samedi 23, 24 et 25 novembre. Pour 70 euros les 3 jours. Vous allez apprendre à repailler des chaises avec des... Alors on dit pas repaillés. Des... Alors je sais pas comment on dit. Réempaillés ? Empaillés ? Vous allez pouvoir customiser vos chaises. On pourrait asseoir vos chaises. De récupération. Là par exemple cette petite chaise. C'est avec du filet de pomme de terre. Et franchement... Oh qu'est-ce qu'on est bien. Voilà. Et puis en même temps c'est une chaise qui finalement est unique. Parce que vous n'allez pas retrouver ça chez Ikea. Ni chez Conforama. Parce qu'il faut citer plusieurs marques. Ou de chez Padmark. Ou... Donc typiquement on récupère des objets. Et on apprend à... A repailler des chaises. Le 26 novembre également. Vendille ! Non dimanche. Dimanche ! Voilà. Parce qu'on est ouvert tous les jours. On travaille aussi le dimanche. C'est là. C'est quand même... Non le dimanche aussi ? Le dimanche aussi. On travaille, on travaille, on travaille. Les gens sont heureux de venir. Les gens sont heureux. Bah voilà. Là ils vont venir pour faire du yoga kundali avec Emmanuel. C'est sur réservation. Idem vous pouvez téléphoner à l'association CELA. C'est... J'ai plus les tarifs en tête. Mais il me semble que c'est du tarif libre. Ou en tout cas c'est du faible tarif. Il y aura... Donc c'est à partir de 14h30. Il y aura une séance pour les adultes. Une séance pour les enfants. Et une séance commune de relaxation. Donc de 14h30 à 17h le dimanche 26 novembre. Voilà. On a aussi les amis de trafic. Qui font leur festival. Gros, c'est du lourd. Franchement Trafic. Ils ont une super belle affiche. Toutes jeunes comme notre totem. C'est un grand festival autour de l'art, de la culture ici à Bergerac. Qui a fait ses preuves. Et qui a déjà commencé là en début novembre. Et qui se terminera début décembre, 2 décembre. Donc on vous invite vivement à découvrir le programme sur leur site internet. Nous on essaie de diffuser aussi des infos sur leurs activités. Je crois qu'il y a Kerry James qui passe. Nous on devrait essayer de participer au forum de l'économie sociale et solidaire avec eux. Qui est je crois le 18 ou le 23 novembre. Je vous laisse voir le programme des amis du Melchior. Voilà ce matin on a eu la visite, la super visite de France Bleu. Vraiment des gens très sympas. Qui vont faire un focus toute la semaine prochaine. Donc du 20 au 24 novembre. Enfin la semaine du 20 au 24 novembre plutôt. Avec des diffusions à midi 10 et 16h10. En fait qui vont vous expliquer un petit peu plus tout ce qu'on fait ici à Sela. Qui ont rencontré des personnes qui travaillent, des bénévoles qui nous aident à organiser le lieu. Et peut-être rajouter de suivez le guide, c'est l'émission. Et voilà suivez le guide c'est le nom d'émission des personnes qui animent ça. Voilà on a toujours après les espaces ressourceries. Qui sont à la fois des objets, petits objets dont on n'a plus besoin. Mais qui peuvent être largement utilisés par d'autres. Des vêtements, des fringues, des objets pour les enfants. Enfin bref vous allez pouvoir nous apporter vos objets. Et puis aussi en apporter avec vous. Tout ça en mode tarif libre. C'est à dire que vous donnez ce que vous pouvez donner pour les objets qui sont présents. Est-ce qu'il y aura une Sela Folle en chair encore ? Oui il y aura une Sela Folle en chair plutôt en décembre. Et puis a priori on devrait faire cette Folle en chair avec une autre association de bergeras. Qui s'appelle les Arasouais. Qui ont eux fabriqué tout plein d'objets. Et ils vont venir nous rejoindre pour les vendre. Et l'animer. Donc venez nombreux à la prochaine Folle en chair. La date pour l'instant n'est. Encore gardée secrète. Ça sera qui le commissaire priseur ? Et bien ce sera toi. Je veux bien le faire. C'est ce qui demande du l'est. Je le ferai. Je te voudrais un beau chapeau. On a trouvé notre commissaire. Par contre il va falloir trouver un déguisement maintenant. Il n'y a pas de soucis. On va trouver au sein de Sela. Parfait. Alors on vous invite aussi toutes les autres associations de bergeras à venir ici. Il y a des espaces pour vous qui peuvent être utilisés. Vous pouvez venir travailler. Vous pouvez venir exposer si vous avez des objets à exposer. On peut faire plein de choses ensemble. Peut-être les invités aussi à venir le mercredi s'ils veulent diffuser ou donner des infos de leur assaut etc. Ça serait sympa ça. Oui si vous voulez. Nous on va aller vers eux. On va aller vers eux. On va essayer d'aller vers eux. On va essayer maintenant d'aller dans chacune des assauts s'ils sont d'accord pour nous accepter. Venir le mercredi matin présenter leur association via C'est la News. Leurs événements, leurs actualités. Et puis elles peuvent aussi venir ici. Les assauts, les gens de Bergerac, les habitants de Bergerac ou les alentours. Vous pouvez venir ici. Si vous avez un message à diffuser n'hésitez pas. On a un réseau international. On va passer sur MTV International bientôt. Ça c'est vrai. Et ça c'est vraiment vrai. C'est la News. Et voilà donc c'est The Place to Be. Et comme on a un réseau social de plus de 1,2 milliard. 1,3 milliard maintenant. 1,3 milliard. Voilà donc là vous ne pourrez plus ne plus exister. Existons. Existons ensemble. Parce que c'est notre projet. Non ça ne faut pas le dire. Merde je vais te recouper encore. Ouais tu vas te voir couper. Ouais parce qu'on ne fait pas de politique à celle-là. D'ailleurs on n'a pas parlé. On ne fait pas de politique, on ne fait pas de religion. On peut quand même reprendre les mots. Il faut aussi... On est en marche. On est en marche quoi. Oui oui. Ça c'est important. Parce que le changement c'est maintenant. Exactement. Et qu'il faut manger des pommes. Et qu'ensemble tout est possible. Voilà. Magnifique. Donc je ne coupe pas alors. Non. Non. On garde tout bien. On t'en fout. On fait du one shot. On fait du one shot. Merci. Au revoir. A bientôt. On est ouvert du lundi au vendredi. 9h18h. Le samedi 10h à 13h. Le site internet. Toujours les réseaux sociaux. Peut-être expliquer qu'on a deux adresses. C'est sympa ça. On a deux adresses. Ouais. Pasteur et... Ah oui on a deux adresses. En fait on est au 141 avenue Pasteur. Ou alors au 35 avenue Marceau-Feyri. Donc c'est exactement la même adresse. Ça dépend de votre âge en fait. Mais voilà. Ça dépend de depuis combien de temps vous habitez Bergerac. Et voilà. Donc c'est pour la petite blague. Au revoir. Allez à bientôt. Ciao. Bonne semaine. Merci. Oh my god.